Aurélien, dites-nous comment ça va déjà, comment est la forme en cette fin de saison, tout le monde est un peu fatigué ? Oui c'est vrai que c'est un petit peu long, il y a un peu moins de courses, donc voilà, on a essayé de rester motivé, on fait les trois courses là, entre samedi et demain, pour essayer de remettre en route pour le Lombardie samedi, mais voilà, on a des ambitions quand même aujourd'hui avec Andréa, et puis demain avec Benoît. Et quel type de courses on va essayer de faire aujourd'hui ? Pour nous on n'a pas grand-chose à perdre, on espère une course de mouvement, voilà, que ça bataille un petit peu sur le circuit, on sait que normalement un sprint se déroule souvent ici à 80 coureurs, donc on verra, mais on va essayer de faire du mouvement. Vous avez dit Andréa, vous êtes rapide aussi, mais la première carte c'est Andréa dans l'équipe ? Oui, c'est le cours le plus rapide, c'est des courses qu'il aime bien en Italie, je pense qu'il se sent bien, il est chez lui, c'est la fin de saison, donc il a envie de bien faire. Est-ce qu'on va essayer quand même d'éliminer certains sprinters comme Elia Viviani ? On va essayer de faire la course, s'il y a des équipes, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui seront motivées à essayer de faire sauter les sprinters, après voilà, le retour est quand même long et plat, donc il y aura sûrement peut-être des regroupements, on verra comment la course se déroule, mais si ça part de loin sur les trois quarts dernières tours du circuit, ça peut être intéressant pour nous. Si ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada